Alors là, il y a une news complètement fou que je vais vous annoncer dans cette vidéo. Je pense que ça ne sera pas un mystère, je vais vous le mettre dans le titre. Oh, c'est grave. La news principale est quand même sur Megan Distalion qui a payé la moitié des funérailles d'une femme. Donc, je trouve ça important d'en parler. Mais avant de commencer cette vidéo, les gars, petit commentaire du jour de Zig Zig Pignol, Black Trap, le roi sur les news. On essaye, frérot, on essaye, on essaye. Merci pour tes vidéos qui me font sourire. Je suis en pleine séparation après 15 ans, 15 ans de vie commune. C'est dur. Non, je crois que le frérot, il a fait une faute de frappe. Ce n'est pas possible. 15 ans. Je pense que si vous voulez dire un an ou bien 5 ans, 5 ans, ça commence à piquer. Bon, désolé d'être un peu curieux, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive à la séparation ? Oh, s'il vous plaît, les gars, pour le soutenir, mettez un maximum d'émojis. Plus précisément, cet émoji-là. Parce que 15 ans, ça doit être dur pour lui. En tout cas, force à toi, frérot. Sans plus tarder, let's go pour les news. Mégane d'Istallian a décidé de financer la moitié des funérailles d'une jeune fan à elle, prénommée Chania, qui est décédée de manière brutale il y a quelques jours. Les trois meilleurs amis de la défunte se sont mobilisés pour mettre en place une campagne GoFundMe dans le but de permettre à ses parents de régler les frais liés aux obsèques. Au total, 16 000 dollars. Les filles ont réussi à atteindre les 7 600 dollars en trois jours et elles sont rapidement arrivées à court de solution. Et par la suite, elles ont contacté Mégane sur Twitter. « Notre meilleure amie est décédée. Nous aidons sa famille à payer les frais d'obsèques. Nous avons commencé un GoFundMe et sommes à mi-chemin. » Après avoir vu ce message, Mégane n'a pas hésité à faire un superbe geste. Regardez le tweet de Mégane où on peut voir qu'elle a versé 8 155 dollars dans la cagnotte afin de permettre aux parents de Chania de lui offrir une dernière cérémonie. L'une des trois amies de Chania s'appelle Selena. Elle s'est exprimée à complexe. Chania et moi avons toujours écouté Mégane ensemble et parlions d'elle souvent. Nous sommes de grandes fans et je me suis dit que j'allais tenter de la contacter afin qu'elle puisse partager notre GoFundMe dans le but de toucher un maximum de personnes. Nous avons donc demandé à tout le monde de taguer Mégane dans l'espoir qu'elle voit notre cagnotte et ça a marché. Très bon geste de la part de Mégane. C'est une bonne news. Bon, pas 100% parce qu'il y a quand même un décès. Bon là, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une news. C'est un petit rappel, ça fait trois ans qu'on a perdu XXXTentacion. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai mis dans le titre. Comment ça, Rick Ross fit Notorious B&G ? Eh bien oui, c'est lui-même qui l'a annoncé, Rick Ross. On n'a pas de date, on sait juste que ça sortira bientôt. Non mais est-ce que vous imaginez Rick Ross en featuring avec Biggie ? En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, parlons de Culture 3. La version de luxe est maintenant disponible. Il y a cinq nouveaux titres dans cette édition. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler de Nipsey Assel qui aura son étoile sur Hollywood Boulevard. C'est l'une des deux personnalités à obtenir cet honneur à titre posthume cette année. L'autre personne, c'est la comédienne de Star Wars qui est Carrie Fisher qui est décédée fin 2016 à l'âge de 60 ans. La personnalité de la radio, Ellen Key, présidente du comité de sélection, a annoncé les nouveaux lauréats sur le site du Walk of Fame. Le jury a fait un travail incroyable en choisissant ces personnes très talentueuses. Nous avons hâte de voir la réaction de chaque lauréat alors qu'il se rend compte qu'il fait partie de l'histoire d'Hollywood avec la découverte de son étoile sur l'avenue la plus célèbre du monde. C'était tout pour la news sur Nipsey Assel, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news et les gars, surtout de la news principale sur le très bon geste de Megan Distanion. Qu'est-ce que vous en pensez de ce feat qui arrivera très bientôt entre Rick Ross et The Notorious B.R.G. De la news sur Nipsey Assel. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos de news. Prenez soin de vous la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501